Notre pays s'élève à plus de 9 000 milliards de francs CFA. Il est en hausse de 17,9% par rapport à 2021. Les membres de la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale ont donné leur accord, le projet de loi portant budget de l'État pour 2022 et son annexe fiscale ont été adoptés à l'unanimité nos rapports de chèques connus. C'était la dernière étape avant son passage au vote en plénière. Dans la nuit du vendredi au samedi 20 novembre, les parlementaires ont voté en commission le projet de budget de l'État et l'annexe fiscale 2022 après de longs échanges avec les émissaires du gouvernement. Nous sommes heureux, heureux simplement parce que le travail que nous avons fait a été adopté par l'Assemblée, ça a été un long travail. Et naturellement, on ne peut que s'en réjouir. Mais au-delà, c'est surtout, je l'ai indiqué tantôt, la qualité, la richesse de nos échanges, la profondeur des propositions qui ont été formulées, leur pertinence, ce sont des choses qui nous ont vraiment réjouis. C'est ça aussi l'intérêt du budget programme, la gestion accès aux résultats, qui fait en sorte que l'exécutif puisse s'obliger à bien maîtriser ce dossier face à une Assemblée nationale extrêmement scrupuleuse concernant le respect de certains principes. Et puis à l'arrivée, c'est la qualité de la gouvernance qui s'améliore en Côte d'Ivoire. Le budget 2022 de l'État des Côtes d'Ivoire s'équilibre en ressources et en charges à 9901,1 milliards de francs CFA, en hausse de 17,9% par rapport à 2021. Ce budget, comme l'a expliqué Moussa Sanogo, devrait permettre au gouvernement de mettre en œuvre sa politique de développement économique et social. Pour ce faire, plusieurs secteurs d'activité devraient connaître un regain de dynamisme pour soutenir la croissance économique. Il s'agit entre autres du secteur primaire qui connaîtra une progression de 1,6% et le secteur secondaire qui progressera de 10,4% grâce à l'énergie, le BTP et les industries. S'agissant de l'annexe fiscale, 25 articles la composent. On note le relèvement du taux de droit d'assise sur le tabac et l'institution d'une taxe sur les jeux du hasard. Au niveau des exonérations, cette annexe prévoit un seuil de 354 milliards de francs CFA. Avant le vote des députés, les ministres du Commerce, de l'Industrie et celui de la promotion des PME de la Tisana ont défendu leur dotation budgétaire qui a été votée à l'unanimité des membres de la Commission. Merci. Merci. Merci.